Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Depuis que vous avez eu votre première calculatrice entre les mains, vous avez sûrement dû vous amuser à taper toutes sortes de calculs et vous étonner de voir à chaque fois que ces derniers étaient effectués en un temps record. Et vous vous êtes à coup sûr confronté lors d'une faute de frappe ou bien par curiosité lorsque vous avez rentré dans la machine une division par zéro au résultat quelque peu singulier de cette dernière. En effet, soit la machine refusera de faire le calcul, soit elle vous répondra « ma terreur » ou quelque chose du genre. Ce pourrait-il alors qu'un complot fomenté par les instances dirigeantes nous cache le résultat de la division par zéro afin que personne ne puisse découvrir la véritable forme de la terre. Bien entendu, pas du tout, puisque tout ceci résulte d'un souci mathématique comme vous pouvez vous en douter. Bien sûr, nous pourrions tenter de faire des divisions en utilisant des nombres de plus en plus proches de zéro comme le fait la fonction inverse. Ainsi, avec cette dernière, si l'on divise un par un, puis par un dixième, un centième et ainsi de suite, nous trouvons des résultats toujours plus grands à mesure que l'on approche du dit zéro. Vient alors l'envie d'extrapoler ce résultat et de dire que un divisé par zéro est égal à plus l'infini, ce qui semble logique et raisonnable au vu des résultats que nous avons. Mais si nous avions commencé notre division de l'autre côté de l'axe des ordonnées par un nombre négatif ? Ainsi, un divisé par moins un, puis moins un dixième, puis moins un centième et ainsi de suite, nous donnera des résultats de signes opposés au précédent. Dans cette logique, il faudrait alors raisonnablement en conclure que un divisé par zéro est égal à moins l'infini. Or, cela contredit le résultat précédent et une division ne peut pas accepter deux résultats simultanément. Pour pouvoir expliquer pourquoi la division par zéro est impossible, nous allons donc tenter une autre approche et voir ensemble ce qu'est réellement une division. Nous avions déjà évoqué très rapidement dans une précédente vidéo le fait que la multiplication était une écriture condensée d'une addition répétitive. Nous pouvons donc faire un parallèle et en déduire logiquement que la division est l'écriture condensée d'une soustraction répétitive. Pour nous en convaincre, comparons division et soustraction répétées avec une opération simple, 35 divisé par 7. Si nous posons ce calcul en division, cela est très simple puisque 35 divisé par 7 est égal à 5. Si maintenant nous l'étudions à l'aide d'une répétition de soustraction, nous voyons que nous pouvons à partir de 37 effectuer 5 soustractions d'affilée avant d'arriver à 0. Le diviseur, 7, est donc dans la soustraction le nombre que l'on soustrait, tandis que le 5 qui est le nombre de répétitions de soustraction est le résultat de cette dite division. Nous voyons donc bel et bien le parallèle entre la division et les soustractions répétitives puisque nous pouvons soustraire 7 de façon répétitive 5 fois à 35. Revenons donc à notre division par 0 et demandons-nous pourquoi alors cette dernière est impossible avec par exemple 35 divisé par 0. Eh bien au lieu de nous poser la question à l'aide de la division, transformons-la pour l'appliquer aux soustractions répétitives. La problématique devient alors de trouver combien de soustractions répétitives de 0 il faut effectuer à 35 pour obtenir un résultat nul. Bien entendu, nous pourrons effectuer autant de fois qu'on le souhaite cette soustraction, 35 moins 0, sans jamais pouvoir atteindre un autre résultat que 35. Les calculs étant bloqués sur le nombre de départs, jamais nous n'atteindrons 0 pour stopper l'algorithme et récupérer le résultat puisque ce résultat n'existe tout simplement pas. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est donc que la division par 0 est impossible pour la simple et bonne raison que ce calcul n'a pas de réponse définie. Nous pourrions arriver au même résultat en utilisant l'opération inverse, à savoir la multiplication. Car en effet, chercher le résultat de 35 divisé par 7 revient au final au même que de chercher le nombre qui multiplié par 7 donne 35. En appliquant cela à la division par 0, cela revient à chercher quel est le nombre qui multiplié par 0 donne 35. Or, comme vous le savez sûrement, la multiplication par 0 donnera inlassablement pour résultat 0 et jamais il ne sera possible de trouver un autre nombre que 0. Et cette réponse invariable de la multiplication par 0, quelle que soit la valeur par laquelle on le multiplie, fait qu'il est strictement impossible de trouver une réponse à la division par 0. Ainsi, si jamais vous voyez un jour lors d'une division par 0, votre calculatrice ou ordinateur vous répondre laconiquement à un math-error, elle tente de vous signifier un résultat important mathématiquement pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se trame derrière les algorithmes de ces circuits en silicium. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.